Nous consommons déjà, avant l'arrivée de la colonisation qui nous a amené plein de produits nouveaux, nous consommons déjà plein de choses que nous produisons nous-mêmes. Le macabre, le planteur, etc. Maintenant, avec l'arrivée de la colonisation, beaucoup de produits nouveaux pourcentages. Et on nous a fait comprendre, généralement, que ce qui vient de l'extérieur qui est bon et que ce que nous avons ne l'est pas. Donc, la première chose que nous avons à faire pour consommer ce que nous produisons, c'est d'avoir être convaincu que ce que nous avons est bon. C'est un premier élément, ça. Et au-dessus de ça, avoir ce que j'appellerais du patriotisme économique. Du patriotisme, l'envie de consommer ce que nous avons. Nous avons le très, très bon produit. Nous ne le savons pas. Il faut le faire connaître. Il faut que nos médecins, nos nutritionnistes, ainsi de suite, analysent nos produits et disent effectivement, c'est tout ça. Le monde tropical que nous avons, le sol, le climat que nous avons, le milieu écologique que nous avons nous permet d'avoir des produits et il faut le faire savoir. Donc, si on le fait, il y a derrière ça maintenant l'aspect économique. Comprenez très bien que si vous produisez et j'achète chez vous, je produisez chez moi, nous sommes riches tous les deux. Mais si vous produisez et j'achète ailleurs, vous produisez, moi je produisez acheter ailleurs, nous sommes pauvres tous les deux. Donc, il y a cette dimension économique qu'il faut parfaitement faire comprendre la population. Je pense que la venue du point d'une Cameroune, c'est qu'on n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas donner entièrement les règles de votre économie à quelqu'un d'autre. On n'a même pas le choix. Ok. Mais il faut regarder, pas seulement en termes de slogan, mais en termes de réalité. Je pense que je le prendrais plus d'abord comme consommer Camerounais. Je commencerai par là. Parce que si l'habitude s'installe de consommer Camerounais, je préfère consommer Camerounais, la production Camerounais sera augmentée. Parce que quand on voit le Medina, regardez un peu l'expression Medina, c'était fait essentiellement pour le fourni manufacturé. Vous voyez ? Et qui dit fourni manufacturé dit usine, dit emballage et ainsi de suite. Et également, ça renvoie à l'image d'un pays. Si je veux maintenant le fourni manufacturé, vous voyez le Camerounais pour le Medin Italy ou in Italy ou in Italy, de manière, même sans réfléchir, prendre le produit italien. C'est pour ça que c'est tout un aspect global. Quand on dit Medin, il faut voir tous les aspects. Moi je pense que le Medin, c'est un aspect, un acte essentiellement, je répète, un peu patriotique. A l'intérieur du pays, il faut qu'on s'y attache. Parce que la direction attend. Mais, lorsqu'on aura à aller à l'extérieur, il faudra qu'on fasse un peu attention. Parce qu'on va aller avoir ce combat, comparé à des Medin qui sont, par rapport à nous, vraiment à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc localement, c'est un acte patriotique. Et un chemin où on n'amène pas le choix. Ok. Il faut vraiment que tout le monde s'y mène et que les pouvoirs publics prennent les mesures qu'il faut dans cette direction-là. En montrant également les Medin. Quand on parle de qualité, il va falloir que, on s'assure bien sûr que les produits sont bons en matière de santé. Mais qu'ils soient à la qualité acceptable, eu et grave à ce que nous sommes. Ok. Je ne dis pas qu'ils soient à la moyenne qualité parce que nous sommes à la qualité en rapport aux exigences que l'on met. Donc, si vous avez une exigence qui n'est pas forcément nécessaire chez nous, mais qui est nécessaire ailleurs, que ce n'est pas la peine qu'on met les mêmes exigences sur nous. Donc, l'autre élément, c'est les prix. Il est très difficile, quand on commence dans une situation comme la nôtre, d'avoir des prix qui sont absolument concurrentiels par rapport aux prix des gens qui ont des marchés et des industries qui sont en place depuis huit années. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait que l'on comprenne, que les entrepreneurs font beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour avoir des prix bien, mais ils ne peuvent pas absolument avoir les mêmes prix que, je ne sais pas moi, une production chinoise, qui est par exemple très tendre à l'échelle. Donc, les prix, c'est quelque chose sur lequel on travaille bien, que les populations comprennent très bien et doivent faire partie de ce jeu où certains ne seront pas forcément les meilleurs. Mais tous les pays sont passés par là. J'ai été au Japon il y a des années, le Japon a systématiquement pratiqué ce qu'on appelle d'hombris, les produits les plus chers qu'au Japon à l'étranger. Parce que tous les Japonais avaient accepté de payer pour aller de la ressource. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, il faut payer. Nous, pensons qu'on a besoin quelque part, en dehors des efforts que les entrepreneurs font, et qui sont, je répète, les jeunes entreprises, quand on parle d'une gamme, elles sont jeunes. Ce n'est pas comme un petit exemple. Quand je mets une Afrique, j'ai vu à l'époque, c'est un pays d'Europe de l'Est, l'Afrique de l'Est, tel que le Kenya, faisait déjà des productions locales il y a une trentaine d'années quand j'étais. Donc, le Cameroun vient à parler d'entre elles. Donc, on a besoin que l'État considère qu'elle doit investir dans ces entreprises. Autant nous investissons, les entrepreneurs, dans nos entreprises, autant l'État doit investir dans les entreprises. Pour les faire croître, parce qu'elles sont à un niveau encore assez jeune, mais quand elles vont croître, elles vont commencer à payer suffisamment. Donc, c'est un défi qui n'est pas que nous, c'est un défi de l'État. Il faut réduire suffisamment les coûts qu'on demande des pays. Que ce soit des institutions qui investissent dans les PME, il faut les faire croître, afin que demain, elles génèrent des souvenirs. Deuxièmement, deuxième point, je pense que je parle de deux, c'est la consommation. Toutes entreprises vont vendre ses produits. Quelles qu'elles soient, il ne faut pas avoir une entreprise qui ne vend pas ses produits. Donc, quel également, du point de vue de la consommation, l'État également soit quelque part un acteur, ou pousse à la consommation locale. Soit par la publicité, soit par l'exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...